Comment faire la prise de compression d'un moteur hors bord Yamaha, ici en l'occurrence ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut ? Déjà, il faut un compressionmètre, évidemment, et il faut aussi avoir une batterie parfaitement chargée. On va démonter les bougies, donc sortir les fils de bougies. Alors, si c'est les bobines d'origine Yamaha, vous ne tracassez pas trop, elles sont marquées. Ici, cylindre 1, le 4, le 2 et le 3. Et puis le 1, il est en haut, 2, 3 et 4 vers le bas. Donc, je vais commencer par sortir les bougies et les inspecter. Bon, les bougies sont sorties. Déjà, je vais leur faire une petite inspection. Bon, on voit que l'électrode centrale est complètement arrondie. Voilà, là, il y en a une neuve pour comparaison. Celle-là est bien plate. Et puis là, on a déjà gagné quelques centièmes en espacement. Là, étant donné que mon moteur a aux alentours de 1 600 heures, bon, ce n'est pas vraiment étonnant que les bougies soient à remplacer. Donc ça, je remplacerai les bougies une fois mon test de compression fini. Bon, ce qui est important aussi, c'est de regarder toutes les bougies pour voir si on n'a pas un problème quelque part, une très grosse différence de coloration par exemple. Donc, pour faire mon test de compression, c'est relativement simple. Je prends ça, que je viens avec l'embout correct. Hop ! Je ne sais plus lequel c'est. Celui-là, je crois. Oui, c'est ça. Donc, là, mon embout, je viens le visser directement à la place de la bougie. Alors, il faut que ce soit vissé complètement. On a un petit joint torique. Il faut que ce soit en appui sur le joint torique. Sinon, on va avoir un défaut d'étanchéité. Voilà, mon compressiomètre est en place. Et là, j'ai juste besoin d'actionner le démarreur pour faire monter mon moteur en compression. Par contre, ne surtout pas oublier de ne pas connecter mon coupe-circuit. Parce que ça m'est déjà arrivé à moi en vérifiant un moteur. J'étais au niveau du moteur, un V6 de temps, si mes souvenirs sont bons. Et puis, j'avais l'apprenti qui était au niveau de la commande. Et puis, j'ai dit, vas-y, crante-le un petit peu pour faire monter ça. Et puis, le problème, c'est que j'avais aussi les injecteurs qui étaient sortis du moteur. Et puis, je n'avais pas pensé à lui dire de couper l'allumage. Et ça a fait des étincelles. Et puis, j'ai un peu pris feu avec le moteur. Donc, n'oubliez pas surtout d'enlever ça. Ce n'est pas des conneries. Ce n'est pas arrivé à quelqu'un. C'est arrivé à moi. Allez, là, j'ai mon compressiomètre ici. Je vais essayer de tenir ça avec une seule main. Et je fais tourner. Voilà, à faire tourner jusqu'à ce que ça ne monte plus. Donc là, je suis à 16, 16, 230. Donc, je vais faire ça sur les trois autres. Bon, j'ai mes quatre cylindres qui sont à peu près équilibrés. J'ai le 1 et le 2 qui sont à 16, le 3 qui est à 14 et le 4 qui est à 15. Bon, quand il s'agit des compressions, il faut toujours se rapporter un petit peu aux données constructeurs. Bon, là, je ne vous parle pas soit des pieds livres, soit des kilopascales. Ça, de toute façon, normalement, on trouve les deux valeurs dans les notices techniques. Donc, à se rapprocher des données constructeurs, tout en sachant que comme ce moteur-là a déjà pas mal d'heures, enfin presque, enfin 1600, 1700 heures, c'est tout à fait normal qu'on ait à l'intérieur de la chambre des dépôts de carbone et qu'on ait des chambres qui soient légèrement réduites et donc des compressions qui soient un peu plus élevées comme on les prend comme ça au compressiomètre. Donc, si Yamaha nous dit 13 et qu'en fait, on mesure à 16 sur un moteur qui a 1500, 2000, 3500 heures, c'est tout à fait normal qu'on soit au-dessus des valeurs préconisées. Ce qui est important à voir, c'est surtout si tous les cylindres sont équilibrés, si on n'a pas un cylindre qui est complètement hors des autres, en fait, s'il est beaucoup plus bas. Si j'en ai 3 à 15 et puis 1 à 8, je sais que sur ce cylindre-là, j'ai une grosse fuite, soit au niveau des segments, soit au niveau des soupapes. Et à ce moment-là, il faudrait que j'intervienne sur ce moteur. Bon, donc, c'est tout pour ce qui est de la prise de compression, donc avoir une petite idée de la santé de son moteur. Maintenant, moi, il me reste à mettre mes nouvelles bougies en place, puisque les autres, comme on l'a vu, sont un peu usées. Et puis, terminez tout ça. Allez, vous voulez une petite astuce avant de partir ? Comme, là-dessus, les puits de bougies sont assez profonds, aller mettre la bougie tout au bout, comme ça, si on prend la clé à bougie, au départ, on a la possibilité, peut-être, de la mettre un petit peu en biais. Et bien là, la solution, c'est ça. Juste un petit bout de tuyau. Regardez. Hop, comme ça. Voilà. Voyez un petit peu ? Mon petit bout de tuyau, flexible, avec la bougie montée en bout. Et on va positionner ça tout délicatement au bout. Et on visse. Comme ça, avec un tuyau en caoutchouc, vous avez absolument... Aucune possibilité de foirer le filet. Et puis, bon, il faut en prendre un qui est un petit peu rigide quand même, parce que sinon, le poids de la bougie, il va tout faire tomber. Mais c'est beaucoup plus simple pour aller mettre et retirer aussi les bougies quand ils sont dans des endroits un peu inaccessibles. Bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada